Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons parler d'une question extrêmement brûlante, l'infidélité. L'infidélité est-elle une fatalité en amour comme en politique avec trois philosophes ? Notre grand philosophe national, Michel Onfray. Ah ouais, notre grand philosophe national, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Cynthia Fleury, qui est aussi, comme Michel Onfray, une habituée de notre émission, une sociétaire ou une pensionnaire. Jean-François Kahn, qui lui, historien, journaliste et puis aussi philosophe, puisqu'il a écrit des livres de philosophie, avec aussi quatre experts. Eh oui, quatre experts. D'abord, le grand neurobiologiste Jean Didier Vincent. Anne-Sophie Girard, qui est une humoriste et qui a écrit des livres aussi. L'historien journaliste Jean Descartes et puis le photographe paparazzi, pas philosophe, Pascal Rostin. Alors, en fin d'émission, Géraldine Mühlmann, la grande philosophe aussi, on peut dire comme ça, nous fera son debriefing philosophique habituel, professeur à Paris 2, s'il vous plaît. Et tout au long de l'émission, vous pouvez nous interpeller, nous engueuler, nous insulter sur hashtag LGQ, comme la grande question. La grande question, justement, la voici, la voilà, présentée en chanson par une grande voix française, celle d'Alexandre Gamelin. On regarde. L'infidélité est-elle une fatalité ? Une fatalité ? Un truc qui nous tomberait dessus, comme ça, comme dans les tragédies grecques, qu'on n'aurait pas décidées. Enfin, soyons sérieux deux minutes. Nous sommes responsables de nos actes et l'infidélité, c'est mal. Point. C'est très vilain d'être infidèle, c'est infâme, mais c'est révoltant. Infâme, révoltant. N'empêche, depuis l'ennemi des temps, on trompe, on trahit, on ment. Trahir, trahir, telle est ma passion. Trahir depuis, telle est ma seule raison. Commençons par rendre hommage aux infidèles. Eux, au moins, ont été capables de s'engager. Mais, pour trahir sa parole, il faut déjà l'avoir donnée, et c'est pas tout à fait rien. Je te promets la clé, les secrets de mon âme. Je te promets la vie, le mérir à mes larmes. Oui, mais voilà, celui qui promet un jour n'est pas le même toujours. Nous changeons, nous évoluons, nous nous transformons. Dans ce monde, rien n'est stable, et nous ne sommes pas plus stables que le monde. Fidèle, fidèle, pourquoi rester fidèle ? Quand tout change, il s'en va à son regret. Alors oui, l'infidélité est une tragédie parce qu'elle ne peut de toute façon pas être évitée. Peut-on être fidèle à soi-même sans trahir celui que nous avons été ? Peut-on être fidèle à l'autre sans nous trahir nous-mêmes ? Si l'infidélité est une tragédie, la fidélité est parfois une sinistre comédie bourgeoise qui confine à la paresse intellectuelle. Si je te suis fidèle, c'est pas par amour, c'est que la bagatelle compliquerait mes jours. Non mais franchement, si la fidélité, ça consiste à rester comme un petit toutou, à attendre que la vie se passe, ça fait pas rêver non plus. Mieux vaut être fidèle à soi-même et foncer. Tu vas bien trop vite, mon chéri, on risque d'avoir des ennuis. Oh oui, c'est sûrement ce que pensent aussi les deux motards qui nous poursuivent. Voilà pour l'amour, écoute de la politique. A qui être fidèle ? A ses idées ? A ses électeurs ? A ses alliés politiques ? Bon, d'accord, vous avez conquis le pouvoir à gauche. Mais si vous pensez qu'on gouverne mieux à droite ? En politique, l'infidélité, ça fait partie du métier. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Au fond, admettre l'infidélité en politique ou en amour, c'est se mettre résolument du côté du réel. Et c'est une vraie vertu. Et en même temps, renoncer à la fidélité, c'est renoncer à ce qui fait la grandeur de l'homme. Son sens de l'absolu, son sens du sacré. Alors, si l'infidélité est une tragédie, faisons comme les héros grecs, battons-nous jusqu'au bout contre le cours du destin. La fidélité, c'est précisément parce qu'elle est quasi impossible à atteindre que nous avons le devoir de la viser. Merci Alexandre Gamelin, c'était beau comme de l'antique. Alors, la première question qui s'impose, c'est la fidélité est-elle une utopie ? On commence peut-être par vous, Michel Onfray ? Spécialiste de l'utopie ou de la fidélité ? La fidélité, c'est d'abord une construction. Et on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, on invite à se construire dans la fidélité. Donc, on a l'impression qu'il suffirait d'obéir à ses caprices et on finirait par être fidèle à soi-même. C'est une espèce d'étrange paradoxe de dire que les gens qui sont des grands traîtres, des gens qui ont trompé et qui ont trahi, ont toujours été fidèles à eux-mêmes. Mitterrand, qui est quand même un grand spécialiste, qui va de pétain à pétain en passant par la gauche, nous l'aura présenté comme un homme qui a été fidèle à son idéal, son idéal étant à arriver au pouvoir et quand il y est parvenu, s'y maintenir. Moi, je pense que c'est une utopie, mais comme toutes les utopies, c'est une idée directrice. On doit pouvoir être fidèle. La fidélité, ça se construit. On est fidèle à des engagements qu'on a tenus. Les gens ne font pas d'engagement ou font des engagements légers ou ne savent pas signifier l'engagement qu'ils veulent avoir avec telle ou telle personne ou tel ou tel idéal. Moi, je défends la fidélité. Je considère qu'il ne faut pas s'engager à la légère. C'est un idéal exigeant, que c'est une construction et que notre civilisation n'invite plus à se construire fidèle. Cynthia Fleury, vous êtes d'accord ? Oui. Alors, on a vu plutôt le côté fidélité aussi à l'engagement politique. Sur le côté plus personnel, je pense au reportage qui parlait d'un idéal bourgeois. La fidélité, avant d'être un devoir, c'est d'abord un don. C'est le don que l'on fait à la personne aimée. C'est un présent. Et indépendamment de vouloir lui offrir, entre guillemets, son corps, on lui offre sa parole. Enfin, c'est un don qu'on fait tous les jours. À la fois, c'est fatigant, non ? Non, pas nécessairement. Au contraire, il y a quelque chose d'une idée régulatrice. Et c'est véritablement tout sauf une utopie, d'une certaine manière. C'est véritablement une décision. C'est quelque chose précisément qui nous ancre dans la possibilité de changer notre vie. Donc, non, je pense que c'est tout sauf une utopie. C'est véritablement à la fois, comme disait Michel Onfray, une construction et une volonté. Et c'est quand même très, très agréable parce que ça nous permet aussi d'avoir le sentiment, parfois illusoire peut-être, d'être l'agent de notre vie et notamment de notre vie amoureuse. C'est compliqué souvent d'être fidèle à soi-même et fidèle aux autres en même temps, non ? Non, je crois que derrière toute fidélité à la parole donnée à l'autre, il y a bien évidemment en cohérence une fidélité à soi-même. C'est même cette cohérence-là qui tient le tout. Oui, enfin, dans l'idée de fidélité, il y a l'idée aussi que les choses sont fixes et ne changent pas. Alors, le monde change, les personnes changent. La fidélité, c'est quelque chose, c'est du domaine de la profondeur. C'est du domaine de l'approfondissement. Ça change toujours, précisément. Si vous transformez votre fidélité en routine de ce que vous avez déjà connu, effectivement, ça n'a pas de sens. Mais c'est une projection pour l'avenir. Précisément, les gens qui sont fidèles sont fidèles à un engagement qui, certes, renvoie au passé, mais qui n'a de sens que s'ils peuvent le vivre chaque jour dans l'avenir. Elle vous a convaincu, Cetia Flory ? Non, mais ce qui m'a amusant, c'est que le monde change. C'est ce que disait Edgar Ford, sa fameuse phrase, « C'est pas moi qui change, c'est le vent. » C'est le sens du vent. Moi, j'aurais été vraiment... Non, mais c'est compliqué parce que être fidèle à soi-même, c'est la définition du narcissisme. Tout à coup, on a de soi une telle idée et on fait de soi un tel repère que c'est à soi-même qu'il faut être fidèle. Non, quelquefois, il y a des impératifs qui font qu'il faut être infidèle à soi-même, que c'est une nécessité d'être infidèle à soi-même. Ou alors, on est fidèle à une idée, mais c'est la définition du dogmatisme. C'est-à-dire qu'on a une idée, je dois y rester fidèle. Et alors, si les événements la contredisent, si la réalité la contredisent, ah non, je dois lui rester fidèle. Donc c'est la définition du dogmatisme. Et quand être fidèle, ce qu'on demande aux dirigeants, un programme. On dit qu'il n'a pas appliqué son programme, etc. Mais si, à la limite, il s'est présenté sous un programme et que ce programme s'avère absolument catastrophique, si la réalité, la confrontation avec la réalité lui fait comprendre que ce serait une catastrophe pour le pays d'appliquer ce programme, heureusement qu'il a été infidèle à son programme. Donc il y a beaucoup de cas comme ça où, en effet, l'obligation de fidélité peut avoir des résultats tout à fait catastrophiques. La fidélité, en somme, c'est plus compliqué que ça, Michel. On retrouve le Jean-François Kahn pragmatique. Donc ça se sentirait des bords en disant on peut y aller. Nul n'est tenu d'être fidèle à quelqu'un d'infidèle. Donc le cas Bayrou a été extrêmement intéressant. Voilà un type qui n'a été fidèle qu'à lui-même et qui a demandé aux gens qui étaient avec lui d'être fidèle à son infidélité. Et d'aucuns ont dit mais non, on ne peut pas. On a été centriste longtemps. Cet homme, d'un seul coup, joue la carte de la gauche contre la droite pour pouvoir revenir un homme providentiel et demande que ses amis soient fidèles. Et je pense qu'ils ont été infidèles. Et en étant infidèles à François Bayrou, ils ont été fidèles à eux-mêmes. Donc il y a effectivement des gens dans la profession. Et l'infidélité en politique, et nul n'est tenu de les tenir pour le coup. Moi, j'ai défendu des gens, par exemple, Besançonot, parce qu'il avait fait savoir qu'il voulait réunir une gauche antilibérale et que cette gauche antilibérale, elle lui semblait susceptible d'être transcendée parce que c'était terminé le trotskisme, etc. Puis quand il est arrivé à la tête de son parti, qu'il l'a changé, que c'est devenu un nouveau parti anticapitaliste, il n'en a rien fait du tout. Il a même fait exactement l'inverse en disant, vous venez chez nous, et puis nous, on vous garde, et puis les autres, on les détruit et on les phagocyte. Moi, j'ai dit, ce n'est pas ce sur quoi je me suis engagé. Après, on m'a dit, vous n'étiez pas, vous avez été infidèles là-dessus. Et c'était la même chose avec deux ou trois hommes politiques comme Mélenchon. C'est la même chose. J'ai soutenu un temps jusqu'à ce que lui-même se mette à soutenir n'importe quoi. J'ai dit, je ne soutiens plus ça. Donc, on peut donner l'impression d'être infidèle parce qu'on sera fidèle à son idéal. Fidèle à son idéal. Et si on l'était, ce serait quand même un peu mieux. Et en politique, vous connaissez bien mieux la vie politique. Jean-François, parce qu'il y a eu des gens qui ont été fidèles à ce qu'ils enseignaient. Ce n'était pas mes héros, mais j'ai eu des gens comme Raymond Barr, des gens comme Michel Rocard, des gens comme Jacques Delors, qui disaient, on ne devrait dire que ce qu'on est capable de tenir. Ils n'ont jamais fait des grandes carrières politiques. Ceux qui ont fait des grandes carrières politiques, le dernier en date, Hollande, en disant, mon ennemi, c'est la finance. Il savait très bien que... Voilà. Et il y a des gens qui sont fidèles à ce type qui est lui-même infidèle à lui-même, infidèle à ses idées. Moi, je persiste à penser qu'il faut défendre la fidélité comme un idéal praticable et qu'on peut quand même râler contre les infidèles. Je voudrais simplement donner un exemple, alors, justement, parce qu'il y a des moments où la vraie fidélité est le fruit d'une infidélité fondatrice. Par exemple, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est très frappant. Toute sa vie, la droite en particulier, l'a poursuivie sous l'accusation d'infidélité. Vous êtes un traître, vous êtes infidèle. Et c'est vrai qu'il y a une infidélité à certains moments. C'est-à-dire, ce qui est perçu comme une infidélité, c'est un mûrissement. C'est une réflexion. C'est une confrontation réelle. C'est... Non, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, on m'a dit ça, mais je constate que ce n'est pas possible. Ou je découvre des choses que je n'avais pas imaginées. Mais lorsque le fruit de cette infidélité a été son recalage, a été son soutien à un certain nombre de thèses, etc., il est resté incroyablement fidèle. Il a approfondi cette fidélité, mais il est resté extraordinairement fidèle. C'est-à-dire, Fleury, vous pourriez essayer de mettre d'accord l'infidèle Kahn et le fidèle Enfray ? Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais en l'occurrence, je crois que la fidélité, précisément, est un principe dissident. Je ne crois pas du tout au fait que ce soit de la fidélité que de respecter le dogme. C'est de la fidélité au sens de la soumission. Ce n'est pas de la fidélité au sens de caractère critique. La fidélité, ce n'est pas de l'obéissance au dogme. Jamais, précisément. Donc, il y a toujours un œil de la conscience. On est deux, toujours, dans la question de la fidélité. C'est-à-dire qu'on fait référence éventuellement à l'idée que l'on croit et on a toujours une obligation critique par rapport à cette idée. Donc, on est toujours dissident. Et d'ailleurs, on est particulièrement dissident dans l'époque aujourd'hui qui ne prise absolument pas la fidélité. Au contraire, on vous vantera la plénitude par le quantitatif des expériences, la multiplication, et vous serez le premier dénié si vous êtes fidèle à quoi que ce soit. Donc, précisément, non seulement, je crois que de tout temps, c'est une dissidence, mais alors, aujourd'hui, plus que toujours. Alors, derrière l'infidélité, il y a, en tout cas sur le plan sexuel, d'évidentes racines biologiques. Jérémy Corrado est allé les explorer. On regarde. Sommes-nous tous programmés pour être infidèles ? Eh bien, pour certains scientifiques spécialistes des ébats amoureux, la réponse est oui. Si les hommes trompent leurs femmes, c'est à cause du gène DRD4. Ce n'est pas de leur faute, les pauvres. L'adultère, c'est génétique, c'est écrit biologiquement. Pourtant, l'idée que les hommes seraient guidés par des pulsions animales ne résiste pas à l'examen des faits. Car contrairement à son ami Pinson, qui est un coureur invétéré, ou à son cousin chimpanzé, qui ne se fixe sur aucune femelle, l'homme a la capacité de raisonner, et donc de résister à sa nature. C'est ce que les philosophes ont appelé la culture, et les curés, le mariage. Reste à savoir si l'engagement pris devant Dieu ou devant soi-même sera suffisant pour ne pas succomber à la tentation de la chair. Mais alors que certains séducteurs affichent leur libertinage comme étendard absolu de leur liberté, les hommes fidèles peuvent clamer avec Jean-Jacques Rousseau que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Les aventures extra-conjugales, ça n'a donc rien de biologique, mais c'est bien une affaire de choix. Merci Jérémy. Alors nous avons ici l'un des principaux neurobiologistes européens, le professeur Jean-Didier Vincent, auteur du cerveau sur mesure, qu'il a écrit avec son élève Pierre-Marie Ledeau. D'ailleurs c'est un excellent livre aux éditions Edith Jacob. Alors racontez-nous, vous, votre conception en tant que biologiste de l'affinité et de l'infinité. D'abord, attendez, une question. Si on regarde les animaux, vous vous intéressez beaucoup aux animaux, les canards. Les canards sont par définition infidèles, c'est-à-dire ils passent leur temps à courir la gueuse pendant que la pauvre canne attend. Le pigeon, c'est l'inverse. La pigeonne est extrêmement infidèle et d'ailleurs elle se fait punir souvent quand elle rentre. Et l'homme là-dedans, quel est le plus infidèle des deux ? Est-ce que c'est la femelle ou le mâle ? Je suis absolument consterné parce que c'est un grand problème qui touche la sexualité. D'abord, poser le problème de la fidélité bille en tête comme ça, c'est mal poser la question. La question, c'est la question du couple. C'est-à-dire, les animaux sont-ils monogames ? Il y a des espèces monogames absolues et où sont-ils polygames ? Ça, c'est la vraie question. Parce que vous avez par exemple les oiseaux. Les oiseaux sont à 85%, il y en a des milliers d'espèces monogames. Autrement dit, ils vivent en couple, l'oiseau reste mâle, reste à peu près fidèle à sa femelle. Mais ils sont aussi à 95% ou même plus qu'au cul. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, les Anglais toujours pudiques appellent les PS, l'extra-pair copulation. Extra-pair copulation, ça veut dire... Copulation, on comprend mais le reste ? Extra-pair, c'est-à-dire que c'est dans le couple, de temps en temps, on va un petit peu voir ailleurs. Ça, c'est... Chez les oiseaux, c'est rituel. Tu as cité les canards. Il y a de grandes variétés de canards. Par exemple, tu as les cygnes, par exemple. C'est encore plus intéressant, les cygnes. Les cygnes noirs d'Australie. Les cygnes noirs d'Australie sont un démenti à tous les gens qui défilent dans la rue. Ils sont en général trois dans un couple. C'est-à-dire qu'il y a en général une femelle et deux mâles. Et la femelle pond, c'est son boulot. Et il y a un des deux mâles qui couve et l'autre qui surveille l'ensemble. Et ils sont tous les trois très amoureux l'un de l'autre, puisqu'ils forment un couple qui se répète à trois saisons de reproduction à l'autre. On trouve toutes les combinaisons. Ils bricolent des trucs ensemble. Ils pataugent ensemble ou ils couvent. Mais c'est le mâle qui couve. Donc il n'y a pas dans la nature, comme on le prétend les défileurs, qu'il y en a qui sont là pour couver, d'autres pour pondre, etc. Tout est partagé. Alors l'oiseau est une exception par le caractère très répandu de la monogamie. Les espèces qui nous intéressent, c'est essentiellement les mammifères. Alors la monogamie est extrêmement rare. Il n'y a que 2% d'espèces qui sont monogames. Et on peut dire que l'homme n'en fait pas véritablement partie. Et ce sont quoi les espèces monogames ? Oh, les quelques espèces monogames, je pourrais en parler. Il y a les castors. Ah, les castors alors ? Qu'est-ce que vous ils font là ? Les castors. Mais il y a d'abord des contraintes sociales qui font qu'une espèce va adapter la monogamie. Il faut être deux pour construire un barrage. Donc le castor, il a sa femelle qui l'aide à se servir de sa queue, elle aussi, et on construit des barrages. Et on élève. Deuxième condition pour être monogame, il faut que le père participe à l'élevage des enfants. C'est essentiel. Alors le castor... C'est beaucoup mieux que chez les humains, en fait. Mais beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Le père, évidemment, dans les couples fidèles, l'exception, va participer à l'élevage des enfants. Le plus souvent, la grossesse et l'accouchement est le prétexte pour l'homme d'aller cavaler. Donc c'est pas un modèle de monogamie, l'homme. Vraiment pas un modèle. Mais par contre, le castor, il a une façon très curieuse, je le signale parce que j'aime l'exotisme. C'est un des rares qui a une position de copulation assez curieuse parce qu'avec son énorme queue en bâtoir, il se trouve qu'il a des testicules sous la queue. Donc il ne peut féconder sa feuille. C'est le cas des hommes aussi. Pardonnez-moi, mais... Non, imagine la chose. Il ne peut féconder sa femelle qu'en s'asseyant dessus. Ce qui, au point de vue symbolique, est quand même assez fâcheux. C'est pas dans le Kamasutra, ça ? C'est pas dans le Kamasutra. Si. Ah bon ? Si, si, si. Non, non, on peut baiser assis, mais pas dessus. Il y a plusieurs façons. Je sais que je connais, mais... Alors docteur, la fidélité est-elle contre nature ? Ou est-ce qu'il y a chez nous, par exemple les humains, parce qu'on a bien parlé des bestioles, est-ce qu'il y a chez nous un gène de l'infidélité ? Il y a, les philosophes ont dit, il n'y a pas de gène de l'infidélité. Mais ils ont dit une chose réelle, c'est de tout temps, ça a été une construction. Dès le néolithique, on a imposé une certaine fidélité qui était contrebalancée par la polygamie. Mais c'est quoi alors, professeur, ce gène DR, des cadres dont on parle tout le temps ? Non, c'est du pipeau, ça. Non, non, le gène de la fidélité, ça n'existe pas pour la bonne raison que la fidélité biologiquement, ça n'existe pas. C'est une pure construction. Une pure construction avec les romans courtois, toutes ces choses-là. Et qui est plus infidèle ? Qui est plus infidèle ? Parce que c'était la question de départ, vous n'avez pas répondu. C'est l'homme ou la femme, d'après vous, professeur ? Il faut être deux. Non, mais... Dans la nature. Je dirais que dans la nature, les couples, puisque je dois vous dire là, les couples actuellement, les plus fidèles entre eux, c'est les couples homosexuels. En général, il y a une très grande fidélité dans les vieux couples homosexuels. C'est un acquis. Ce qui veut bien dire que c'est une construction sociale. Si Sia Fleury veut poser une question, c'est une grande spécialiste de la biodiversité. Je voudrais dénoncer une chose. Enfin, je ne veux pas dénoncer la religion. Mais il faut bien dire que c'est à partir du moment où la religion se mêle des affaires de cul, que va s'installer la monogamie. Allez en chercher les raisons. Il faudra demander à Saint-Paul, il faudra demander au grand coupable des interdits sexuels, qui est le fameux Saint-Augustin, qui en avait pourtant bien profité dans sa jeunesse. Mais c'est vraiment une construction sociale. Et avec tous les interdits qui s'accordent, et évidemment, on peut être puni de mort, d'adultère, dans d'autres religions. Donc on ne sait pas si ce sont les hommes ou les femmes dans nos sociétés qui sont les plus infidèles. Alors, Nietzsche dit clairement, dans le savoir, la femme est fidélité. La femme donne, l'homme prend. Donc très clairement, lui... Elle attend la maison tranquillement ? Non, il ne dit pas jusque-là, mais en tout cas, il fait une sorte de partage sur la question de la fidélité. La réponse freudienne est assez différente. Je la trouve peut-être plus actuelle. Il dit d'ailleurs qu'il y a une tolérance, il y a une convention de la tolérance. Qu'est-ce que le mariage ? C'est une convention de la tolérance. Et là, je crois, vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis du goût de plaire de madame. Parce qu'il faut préserver ce goût de plaire de la femme mariée. et en même temps préserver le mal de conquête de monsieur. Et qu'en fait, le mariage gère cette espèce de goût de plaire et de mal de conquête en étant tolérant avec l'extra-conjugale. Monsieur, je voudrais un petit point. Un des plus grands législateurs du monde romain, et surtout au passage du christianisme, c'est Constantin. Constantin a fait un nombre de lois, en particulier portant sur les mœurs. Eh bien, dans les lois de Constantin, au moment où il passe au christianisme, il y a une répression impitoyable, mais terrible, de l'infidélité des femmes. Des femmes, oui. Des femmes, mais aucune de l'infidélité des hommes. Pratiquement aucune de l'infidélité des hommes. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à mort, effectivement. Voilà. Mais moi, je voudrais insister sur un côté... La paléontologie nous apprend beaucoup. C'est-à-dire que l'homme du paléolithique supérieur, c'est-à-dire les contemporains de Cro-Magnon, était probablement des couples assez soudés, parce que c'était des petites bandes, et où régnait une sorte de paix sociale qui n'a jamais eu son égale. Où ça se gâte, c'est au néolithique. Parce que le néolithique invente la propriété, il invente surtout une chose, c'est la maison. Dans la maison, en général, elle est rectangulaire, il y a une partie centrale où on stocke les femmes, où elles sont domestiquées. Le domus implique la domestication, et notamment la domestication des femmes. Et pour des siècles et des siècles, la femme va être condamnée à la domesticité, donc à la dépendance du mal. Alors que les hommes sont manifestement, presque tous, on dirait qu'ils le sont presque génétiquement à ce moment-là, polygames. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'apparaît la religion. Et la religion apparaît au même moment, avec peut-être aussi une notion de conscience, comment on dira, conscience personnelle, la notion d'individu, qui n'existe pas de la même façon au paléolithique. La question personnelle à Anne-Sophie Girard, dont vous avez publié La femme parfaite est une connasse, c'est en gélue, en poche, c'est un phénomène de société incroyable. Le tirage, je ne sais pas, ça doit être... Vous approchez, vous avez dépassé déjà les 500 000, vous avez le cap sur le million, c'est un phénomène de société, donc, et La femme parfaite, c'est une connasse, d'accord, mais c'est une infidèle aussi ? Ah, pas du tout, elle est parfaite. Non, non, donc, c'est toutes ces femmes-là qui réussissent tout et qui nous donnent des complexes. Et justement, par exemple, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les cocus aujourd'hui, nous, les femmes, qui un jour, on se appelle à l'être cocus, et en fait, on culpabilise énormément de ce fait-là. Ah oui, c'est de votre faute. C'est de notre faute. Il est parti, c'est de votre faute. Et La femme parfaite, qu'on appelle la connasse dans le livre, ou en tout cas, on parle de ça, il y a toujours cette femme qui va vous faire des petites réflexions. Tu t'es laissée aller, mais c'est vrai que tu penses beaucoup qu'à tes enfants en ce moment, mais tu sais, l'homme a des besoins. Et on arrive carrément à s'auto-persuader que c'est notre faute. Et ça, c'est quand même formidable. Parce qu'on dit aux filles, non, arrêtez, vous n'êtes pas seule, vous êtes une victime à ce moment-là, et les rôles s'interchangent, mais c'est incroyable. Le mariage aggrave les risques d'infidélité, Sacha Guitry disait, les chaînes du mariage sont si lourdes qu'il faut souvent être trois pour les porter. Je veux dire, s'il n'y avait pas de mariage, est-ce que la notion de fidélité serait plus admise ? C'est vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas, on a des chiffres ou pas ? Parce que déjà, moi, j'ai un choc aujourd'hui, je viens d'apprendre que l'homme est polygame, donc il va falloir un moment pour moi pour digérer ça. Alors s'il l'a dit, le professeur Vincent, vous êtes sûr. Je dois faire un deuil. Une polygamie peut être réciproque. Oui ! Non, elle ne s'appellera pas polygamie. En fait, si, on peut avoir une polygamie réciproque. Elle s'appellera polyandrie. Ah, ben, polyandrie. Pascal Rostin, alors lui, c'est le paparazzi, le photographe des stars, Paris Match, enfin, c'est la légende. Et vous, quand vous coursez comme ça à vos stars, c'est plutôt les polygames, ils sont plutôt du côté des femmes ou du côté des hommes ? J'adore les infidèles, mais en vous écoutant, je pensais à la réflexion, enfin, l'écrit d'un de mes amis polynésiens qui s'appelle Olivier de Kersoson, et qui disait, en amour, la femme la plus excitante est systématiquement celle de l'autre. Bien sûr. Et c'est vrai que nous, quand on essaye de faire des histoires, de révéler, parce que le principe, enfin, moi j'adore ce métier, c'est un métier extraordinaire, ce métier de journaliste que je pratique depuis 35 ans, et le principe de ce métier, avant tout, le graphe de ce métier... Vous racontez dans votre livre Voyeur. Le principe de ce métier, c'est avant tout de révéler une histoire, de raconter une histoire, et évidemment, sur les principes de ce que disait Pierre Lazarev de ce métier, vérifier, vérifier, vérifier. C'est que cette histoire soit réelle et qu'elle soit vraie. Après, de savoir si c'est intéressant, si ça intéresse. Il y a une hypocrisie hallucinante du public. On voit des sondages qui disent, on parle de l'affaire Hollande-Gaillet, qui disent que 84% des Français ne s'y intéressent pas. C'est d'une hypocrisie, c'est vraiment le bal des faux-tu. 100% des Français ne parlent que de ça depuis trois semaines. Et ça n'est pas fini. Toute la presse en parle. Et alors la presse, moi j'adore les médias, j'adore la presse, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup de confrères qui, du jour au lendemain, on les a vus s'auto-proclamer les défenseurs de la morale, de la déontologie journalistique, au nom de quoi, je ne sais pas, et attaquer justement leurs confrères. Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder ce qui se passe à l'étranger. Moi j'ai eu Jim Barrett qui est l'éditorialiste du Financial Times, je l'ai eu cette nuit au téléphone, et il m'a dit une chose, il m'a dit c'est juste incroyable l'hypocrisie de tes confrères en France, parce que si tu regardes les unes du Washington Post, du New York Times, du Wall Street Journal, du Times à Londres, ils ne parlent que, ils font des unes, d'ailleurs c'est drôle, le Washington Post, ils ont repris un titre du Télégramme de Brest, ils ont dit, en français, votre ville à l'Elysée. Mais évidemment que ça intéresse, les histoires de cul intéressent, nous sommes tous des voyeurs et de tout temps, regardez les libelles, les libelles sur Marie-Antoinette, ça a toujours passionné les gens. De tout temps, alors justement, Jean Descartes a appris un truc dingue dans Les Favorites, qui est un truc qui est sorti il y a déjà quelques semaines. La rue du Cirque, c'est-à-dire qu'il y a 165 ans, un prédécesseur de François Hollande, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Deuxième République, avant de devenir empereur, était à l'Elysée où il n'aurait pas osé accueillir sa maîtresse, une richissime anglaise, Miss Howard, qui lui avait offert les moyens de faire sa campagne présidentielle, la première en France d'ailleurs, puis ensuite d'arriver au pouvoir impérial, de restaurer la monarchie impériale. Mais il n'était pas question qu'elle soit à l'Elysée, il l'a donc installée dans un petit hôtel particulier, rue du Cirque, au numéro 14 à l'époque, très près du numéro 20 actuel, hôtel particulier qui a été démoli par la suite avec un jardin. Mais cette pauvre Miss Howard, qui était d'ailleurs jolie et charmante comme un bonbon anglais, disait « Mais quand pourrais-je franchir la rue et aller à l'Elysée ? » Donc, en fait, sans le savoir, François Hollande, tous les soirs, en allant au du Cirque, est devenu bonapartiste. – Oui, moi, je voudrais rendre un petit hommage à Napoléon III, parce que c'est un homme qui était conscient de ses responsabilités en matière d'adultère. Vous savez que Génie adorait Biarritz et lui adorait les petites landaises, mes compatriotes. Et il a fondé un village qui s'appelle Solferino, à la gloire militaire, de sa seule victoire réelle. Et là, il a enfanté toutes les petites paysannes du coin. D'ailleurs, après la mode est venue chez ces gens, quand ils étaient adultes, de se laisser pousser la moustache comme leur père, qui ne les avait pas officiellement reconnus. Et nous avons tout un village de prétendants possibles à l'Empire de France. – Mais il avait commencé quand il était en prison, il a fait des enfants à sa l'âge. – Il en faisait beaucoup. – Il fallait bien s'occuper. – C'était un homme honnête, mais je pense que fonder un petit village, ça, ça rappelle, si vous voulez, les mœurs préhistoriques où on pouvait fonder des villages avec un père. – Eh oui, l'histoire est un éternel retour. Alors la question à Jean-Didier Vincent, qui résumera un peu toutes les questions qu'on posait précédemment, c'est est-ce que la fidélité est contre nature ou pas ? La fidélité sexuelle ? – Pour les humains. – Pour les humains, la réponse est oui, c'est contre nature. Oui, c'est une construction. – Vous pouvez répéter, c'est horrible, ça. Répétez encore. – La fidélité est contre nature. L'homme n'est pas naturellement monogame. – Alors comment ça se soigne, alors, docteur ? – Ça se soigne avec des fidélités partielles, des moments de grande passion, où on accorde son exclusivité à une femme parce qu'on l'aime très fort. C'est l'amour-passion. Mais regardez le véritable amour-passion, c'est Tristan et Iseul. – Vous avez lu un peu Tristan et Iseul ? – Ça finit très mal. – Ça finit toujours mal. – On se met une épée en travers du lit au risque de se blesser si on a une érection. Enfin, c'est épouvantable. Vous avez pensé à ça ? – Moi, mon érection a été dit. – Moi, j'ai été élevé dans un collège protestant, je peux le dire aujourd'hui. Le fils du pasteur était amoureux d'une externe qui venait coucher avec lui. Eh bien, il mettait quelque chose en travers du lit pour ne pas avoir la tentation de se toucher plus profondément que par des frôlements furtifs. – L'émission ? – Si on était un peu précis, là, je n'ai pas compris. – C'est excitant, c'est excitant. – Il mettait dans le lit, moi, je l'ai su de source sûre, une petite barrière pour ne pas dépasser les normes de la décence. – Une barrière comment alors ? – En bois, planche anatomique. – Planche anatomique ? Non, mais soyez précis. – Je crois que c'était un manche à balai. – Voilà, d'accord. – François, il y a quand même quelque chose. Heureusement, d'une certaine façon, que l'infidélité existe parce que c'est un moteur aussi bien de la tragédie que du vaudeville. Et dans l'histoire, c'est extraordinaire. Je veux dire, il nous manquerait des personnages et des rôles. – Et c'est un moteur de l'amour. – Bien sûr. – Quand il parle d'hypocrisie à propos du problème lent de dire « Ah non, il ne faut pas en parler, c'est la vie privée, la vie publique », est-ce que vous imaginez que dans les livres scolaires, on décide de ne plus parler du passage que Louis XV passant de Mme de Pompadour à Mme du Berry ? – Quel ennui. – Ou que Louis XIV passant de Mme de Maintenon, de Mme Montespan à Mme de Maintenon, en disant « Ah non, ça ne nous regarde pas, c'est la vie privée ». – On imagine ça ? Non, c'est la vie privée, ça n'a rien à voir avec son rôle de chef d'État. C'est incongelable. Évidemment, si c'est dans les livres d'histoire, c'est parce qu'on considère que ça a eu une conséquence. Et en l'occurrence, à chaque fois, ça a eu de vraies conséquences. – Il n'y a qu'une seule exception, c'est Jeanne d'Arc. – Hein ? – Il n'y a qu'une seule exception, c'est Jeanne d'Arc. – Oui, mais ce n'est pas de sa faute. – De l'infidélité sexuelle à l'infidélité politique, et c'est Alexandre Gamelin qui s'est collé à ce sujet. En image, on regarde. – Cocu ou pas cocu ? – La fidélité, c'est super, mais en politique, c'est un défaut rédhibitoire. Pour exercer le pouvoir, il faut être élu. Pour être élu, il faut être candidat. Et pour être candidat, il faut éliminer tous ses concurrents, pardon, tous ses amis. Peu d'hommes politiques comptent atteindre les sommets sans trahir un ami de 30 ans. – Pour 5 pièces, je vous livre le fils de Dieu, Jésus-Christ. – Ou écarter un mentor politique. – Le mec, il marche sur l'eau et tout, il multiplie les petits pains, il en fait des boulangeries, le marché conclu. Mais ce n'est que le début. Une fois qu'on est candidat, il faut convaincre la majorité des électeurs, donc trouver les mots pour séduire, quitte à ne pas être fidèle à ses promesses. La conquête et l'exercice du pouvoir sont deux choses tout à fait distinctes. Les confondre, c'est se condamner à ne pas être élu. Surtout, un élu qui s'obstinerait à rester fidèle à ses convictions coûte que coûte placerait ses idées devant l'intérêt de son pays. Gouverner, c'est comme naviguer. Il faut s'adapter au vent, aux marées, non pas rester braqué sur une feuille de route fixée d'avance. Même un homme politique, comme le général de Gaulle, avait une fidélité à géométrie variable. Si on apprend à l'école et dans ses mémoires qu'il est toujours resté fidèle à une certaine idée de la France, tout le monde ne savait pas à l'époque de quelle idée de la France il s'agissait. N'était-il pas monarchiste et attaché à l'Empire avant de s'adapter aux circonstances ? Quant à savoir si nos souverains et autres présidents étaient des maris loyaux et fidèles, on sait que le pouvoir attire et que la volonté de puissance s'exerce en général autant dans les alcôves privées que sur les scènes publiques. On ne demande pas à un grand homme d'être fidèle, il y a des chiens pour ça. Merci Alessandro Gamin. Alors on a un expert ici, là. Un expert. Oui. Un expert en fidélité. Un fidélité en amour. Infidélité politique. Les personnalités politiques sont plus infidèles que la moyenne ? Évidemment parce que les hommes et les femmes politiques ne vivent que dans la séduction en permanence pour se faire élire. Et c'est vrai qu'on parle de cette affaire closer, enfin on parle de cette révélation. Lorsque l'on publie dans Paris Match l'existence d'une famille cachée, les photos de Mitterrand-Mazarine. Avec le recul, est-ce aussi grave que ça ? Est-ce que les journalistes ont fait leur métier ? Est-ce que Paris Match a eu raison de révéler cette histoire ? Là c'est différent parce que le président avait convoqué un des journalistes en lui disant « Elles sont belles ces photos ». C'est pas exactement ce que c'est passé. C'est exactement ce que je raconte. Il se trouve que c'est moi qui me suis occupé de cette histoire. Le président n'a convoqué personne. Roger Theron, le directeur de Paris Match, savait que Franck Tenno était un ami d'enfance de Roland Dumas. Ils se sont retrouvés à la table numéro 7 du pichet, soyons précis. Franck Tenno lui a montré les images. Évidemment Roland Dumas a avalé son steak tartare de travers et se sont donnés rendez-vous trois jours plus tard. Gaël, patron du restaurant, et Franck Tenno expliquent que quand ils ont vu trois jours plus tard Roland Dumas arriver avec les photos sous le bras, ils se sont dit « C'est bon ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Roland Dumas a présenté les photos au président Mitterrand, il a regardé les images et il a dit « C'est quand même une belle histoire ». À ce moment-là, Roland Dumas lui dit « Monsieur le président, c'est feu rouge ou feu vert ? » Et Mitterrand, j'adore Mitterrand, Mitterrand lui donne les photos et lui dit « La presse, c'est ce qu'elle doit faire ». Ce qui lui permet, sans mentir, six mois plus tard, de dire « Je n'ai pas donné mon accord ». Certes, mais il n'a pas non plus fait interdire. Mais c'était très malin parce que ça allait protéger Mazarine. Et ça faisait exister Mazarine. Alors l'infidélité, on a déjà commencé à aborder le problème avec nos trois philosophes dès le début de l'émission. Est-ce que c'est ou pas une fatalité politique ? J'ai trouvé votre reportage un peu injuste pour le général de Gaulle qui, lui, justement, était le prototype du personnage fidèle. Pas trop sur l'Algérie, quand même. Ben si, c'est quelqu'un qui... Ah non, sur l'Algérie, il dit « Je vais vous garder », il dit « Aux pieds noirs ». Je vous ai compris. C'est plus enrégulé. Non, mais je vous ai compris et il n'a pas dit ce qu'il avait compris. Oui, voilà. Il n'a pas dit ce qu'il avait compris. Non, mais enfin, c'était un petit peu tordé. C'était un pragmatique qui... Enfin, on va pas rentrer dans l'histoire du Gaulle. Non, mais on sait très bien si le général de Gaulle reprend l'affaire en main, propose la paix des braves au FLN qui refuse. Donc, effectivement, il ne peut pas faire la paix tout seul. Donc, effectivement, c'est un pragmatique. Il est obligé de la penser autrement et d'une manière différente. Je pense vraiment que celui qui se faisait une certaine idée de la France avait une idée extrêmement précise de la France. Ce n'est pas parce qu'on dit une certaine idée que pour autant, c'est une idée vague. Non, je pense que s'il y a eu une fidélité à Mitterrand, ça a été la haine de de Gaulle. Si vraiment il a été fidèle à quelque chose, Mitterrand, c'est la haine de de Gaulle. Alors que de Gaulle a été fidèle à cette idée que l'histoire existe en France, que c'est une belle histoire, qu'il faut l'incarner, qu'il faut aller au-devant de l'histoire. Et je trouve que si on a vraiment un prototype d'homme fidèle en politique, ça a vraiment été de Gaulle. Les autres, en revanche, n'ont pas du tout. Ceux qui ont tout dit et le contraire de tout pour arriver au pouvoir, pour s'y maintenir, pour être réélu, c'est devenu une profession. C'est une qualité. Le plus beau livre sur le mensonge, le plus beau traité du mensonge, c'est le prince de Machiavel. Tout y est. On ne peut pas faire de la politique sans mentir. Oui, mais Platon le dit dès le départ. Mais bien sûr. Il n'y a pas un traité de philosophie politique qui ne fasse l'éloge du mensonge en politique. Bien sûr. On pourrait aussi considérer qu'il y a une tradition philosophique en face, celle de Diogène, celle de la Boétie, celle des résistants. Ça ne m'étonne pas que tu fasses l'éloge de la vérité. C'est le boulot du philosophe. Et elle est là pour ça, c'est un fleurier, non ? Oui, mais de toute façon, la tradition machiaveillenne n'est pas la seule de la politique. C'est vrai que Machiavel explique très bien qu'il vaut mieux l'apparence de la vertu que la vertu. Il faut être simulateur et grandissimulateur. Mais en même temps, on peut avoir d'autres types de lecture de Machiavel parce qu'il est tout à fait conscient de ce qu'on appelle la réputation. et la réputation. Et donc, il faut aussi bien faire en sorte de garder cette réputation pour préserver son charisme et son lien avec le peuple. En revanche, je ne pense pas du tout que l'infidélité soit une fatalité en politique dans la mesure où, si on reprend les termes de Mendes, de Mendes France, c'était, voilà, je préfère me répéter que me contredire, si j'ose dire. Donc, bon, la fidélité n'a jamais empêché la fidélité. La fidélité n'a jamais empêché l'évolution, l'évolution d'un parcours, le changement dans l'idée, ça n'a rien à voir. Encore une fois, on est fidèle à certaines valeurs, généralement. Ça ne veut pas dire qu'on est fidèle à un dogme et à une certaine idée, à une certaine manière de faire, mais on est fidèle, on va dire, à des principes et généralement, en étant fidèle à ces principes, on est au rendez-vous de... Alors, on peut être fidèle tout en étant fidèle parce qu'on peut être infidèle à un engagement ou à une opinion au nom de valeurs auxquelles on peut rester fidèle. Ceux qui ont rompu avec le communisme au bout de 30 ans de fidélité parce que tout à coup, ils se sont aperçus que c'était attentatoire à leur valeur, c'est au nom de leur fidélité à leur valeur qu'ils sont devenus infidèles. C'est ça qui crée une certaine solidité. Sur le plan de la fidélité, Jean-François Kahn, vous considérez que François Hollande est un président normal ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... Je parle politiquement. C'est qu'il est coquifié en même temps une femme et un peuple. Oui, voilà. C'est ça. C'est une bonne formule. C'est-à-dire que... Je trouve qu'il est vraiment un homme depuis qu'on sait qu'il trompe sa femme. Ou sa pseudo-femme, en plus. Ou sa pseudo-femme. C'est-à-dire qu'au moment où élu au centre-gauche et gouvernant au centre, il décide de passer au centre-droit, il change de compagne. C'est-à-dire que ça fait un tout. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est vraiment Hollande, pour le coup, un homme fidèle. Simplement, c'est un machiavélien qui... Oui, tu penses qu'il est fidèle à sa traîtrise ? Non. Non, non, non. Non, ça a toujours été un social-démocrate, jamais une justice, toujours défendant le... C'est la même chose. Non, non. Ce sont des effets d'annonce. S'il dit tout haut, ce qu'il faisait tout bas, peut-être d'un seul coup, les journalistes ont l'impression que c'est un grand virage. Oui, c'est vrai. C'est exactement la même chose. C'est un effet d'annonce, c'est de la communication. Mais si vraiment, on peut dire plein de choses de François Hollande, et je ne défends pas ce monsieur, mais c'est un machiavélien qui sourit. Hollande, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a toujours défendu les mêmes thèses, s'y trouve aujourd'hui, et puis a de temps en temps fait ce qu'il faut faire. Mon ennemi, c'est la finance. Ça ne mange pas de pain que de dire, de le penser, de le croire, et puis de dire on fera ce qu'il faut un petit peu dans la logique sociale libérale, social-démocrate. Il est fidèle à son discours de campagne. À ce que les gens ont entendu. À ce discours de campagne. À ce que les gens ont entendu. À une partie de son discours de campagne. À la totalité de son discours de campagne. J'espère qu'il ne va pas épouser la nouvelle. S'il épouse la nouvelle, s'il tombe dans le mariage, ça veut dire qu'il est en contradiction totale avec lui-même. Cynthia Fleury. Sur quoi ? Sur le mariage ? Sur la finance. Est-il normal ? Je poserai la question aux autres aussi. Normal. En termes de fidélité. Ou de fidélité, comme vous voulez. Je pense de toute façon que sur la thèse de la normalité de Hollande, il y a toujours eu un contresens. Je pense que quand il avait dit je suis un président normal, il faisait en l'occurrence référence à Sarkozy qui pour lui n'avait pas une manière exceptionnelle de considérer la fonction présidentielle et dont le président normal, ça voulait dire je serais un président comme avant Sarkozy, sous-entendu, dans son exercice très rigoureux de la fonction publique. Là où il s'est pris un peu les pieds dans le tapis, c'est avec le scooter, avec le tweet qui n'était pas le sien mais qui était relié à lui par voie de conséquences intimes, c'est-à-dire le tweet de Valérie qui faisait dès le départ de sa présidente, hélas, une porosité entre vie privée et vie publique. En tout cas, ce n'était pas si simple que ça. Et que tout d'un coup, lui qui avait eu plutôt tendance jusqu'à présent à scinder les deux, vie privée et vie publique, se faisait rattraper par la porosité qui existe aujourd'hui entre les deux. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il va épouser ou pas. Je crois qu'en revanche, lorsqu'il a dit « je », lorsqu'il a fait son communiqué, qui est un communiqué très particulier, puisque ce n'est pas un « nous », c'est vraiment à dimension unilatérale très dure, d'ailleurs, mais ça dit la chose suivante. Ça dit aussi « je clôt le sujet définitivement là-dessus » et sous-entendu, je quitte une femme non pas pour une autre, je quitte une femme pour la resymbolisation de la fonction publique. Et dorénavant, j'exercerai la fonction de président seule, que je sois en couple ou pas. Moi, je l'entends comme ça. Maintenant, peut-être que demain, il fera autrement. – Jean Descartes, Hollande et les femmes, finalement, on revient au cours naturel de l'histoire que vous racontez dans la saga des favoris. – Oui, il y a déjà une observation actuelle, c'est que Julie Gaillet est nommée au César pour les seconds rôles, ce qui prouve qu'elle n'était pas première dame. Deuxièmement… – Un peu facile, hein ? – Oui, facile, mais je n'ai pas pu résister. Deuxièmement, je trouve idiot cette histoire de président normal, car le pouvoir n'est pas normal, et la fonction de président de la République avec ce que donne la Constitution, c'est même très inquiétant de dire qu'on va être normal, car cette situation ne peut pas l'être, c'est un appétit du pouvoir, avec tout ce que ça comporte, et la séduction du pouvoir provoque évidemment… – Vous pensez que, disons, les présidents, ils sont, selon le mot de Pompidou, soit très fous, soit trop fous, soit… Enfin, de toute façon, ils sont tous fous. – Oui, parce que c'est effrayant, la pression que l'on subit, ce n'est pas un rôle de représentation, même autrefois, pour inaugurer des chrysanthèmes, c'était un tel symbole que ça attirait des foules, des foules d'hystériques, de maniaques, homme ou femme, je pense que c'est vraiment vieux comme le monde, même Robespierre, l'incorruptible, attiré des passions secrètes, on l'a su après. Donc, le pouvoir, la terreur, le pouvoir, mattois, chafouin, doux, tout ça, c'est le pouvoir. Donc, ça n'est pas normal, ça attire. Donc, jalousie, possibilité d'infidélité, l'histoire et le théâtre sont bâtis là-dessus. – C'est vrai que ça attire, Anne-Sophie Girard, même les connasses, comme vous dites. – Non, mais ce qu'il y a, c'est, ils ont une énorme responsabilité pour nous, par exemple, c'est comment ils vont réagir. Par exemple, il y a eu la jurisprudence, parce qu'il y a une jurisprudence qui se fait après, la jurisprudence Clinton, c'est-à-dire, d'un coup, la femme, comme ça, comment elle va réagir, etc. Et pour nous, qui passons après, la génération d'après, on se dit, non, mais c'est vrai, en fait, il faut réagir comme ça. Et on prend modèle sur ces gens-là, que ce soit les cocus, les maîtresses. Est-ce qu'une maîtresse doit réagir ? Est-ce qu'on doit être dans l'autoflagellation ? Non, je ne sais pas bien. Ou alors, sortir de l'ombre, comme ça, grandir. Ils ont une responsabilité sur même les jeunes qui les regardent. Et quand on dit un président normal, et comme si c'était un comportement normal, dites-vous qu'il y a des gamins, pour eux, bon, ben maintenant, c'est normal de faire ça, de prendre son scooter, de faire ça. Il y a une espèce, enfin, je trouve que c'est... Nous, on a notre responsabilité, les médias aussi, la façon dont on va expliquer ça. Normal, ça veut dire à ce moment-là, comme tout le monde, et la fonction perd beaucoup de son prestige. Alors, Jean-François Kahn était tout à l'heure qu'il y a une sorte de simultanéité entre la conférence de presse et puis, effectivement, le changement de vie du président. Est-ce que, je reviens à ce que vous disiez en début d'émission, Michel Onfray, est-ce que gouverner, ça n'est pas trahir ? Enfin, vous pensiez le contraire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même la nécessité d'évoluer, de changer, donc souvent de trahir, parce qu'on se retrouve en face de situations qu'on n'avait pas forcément prévues ? Oui, ça, ce n'est pas normal. Quand on a envie d'être président de la République, on n'a pas le droit de dire, quand on est devenu président de la République, je ne savais pas que les choses étaient aussi compliquées. Ce sont des gens qui passent leur métier à tout faire pour parvenir au pouvoir. Ils ne peuvent pas nous dire, quand ils sont parvenus au pouvoir, qu'ils n'imaginaient pas que les choses étaient aussi complexes. D'où l'intérêt de renvoyer au passé, au passif, en expliquant que les caisses étaient vides, etc. Max Weber avait opposé l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Et il disait, l'éthique de conviction, c'est ce qu'on met en avant quand on est dans l'opposition. Et puis l'éthique de responsabilité, quand on arrive au pouvoir, on dit, ah oui, on l'a dit, mais ce n'est pas si facile, etc. Je pense que si, quand on est dans le registre de la logique de conviction, dans l'éthique de conviction, on prenait en considération l'éthique de responsabilité, et vice-versa. C'est-à-dire que quand on est au pouvoir et qu'on est dans la logique de l'éthique de responsabilité, et qu'on se souvienne aussi de l'éthique de conviction, s'il y avait un peu plus d'équilibre, ça dispenserait dans l'opposition de dire n'importe quoi et ça dispenserait au pouvoir de faire n'importe quoi. – Là, on est dans l'utopie quand même, non, Michel Onfray, sérieusement ? – On est tout simplement dans l'éthique, dans l'éthique, dans la morale, dans l'exigence minimale. – Alors, Jean-François Cade, vous venez de publier « L'horreur médiatique », là, c'est un livre qui remue, qui dépote sur les médias. Et question toute simple, l'infidélité est-elle le moteur de l'histoire et du journalisme ? – C'est exactement comme on a dit pour les politiques, c'est la même chose, il y a des journalistes fidèles, il y a des journalistes infidèles. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est que, comme beaucoup de journalistes aujourd'hui, qui jouent un rôle très important, et puis c'est normal, c'est une profession intellectuelle, dans leur jeunesse, on était très à gauche, ou même à gauche de la gauche, beaucoup. – Oui, on gère à la plus à droite. – Et à partir du moment où, bon, ils ont pris de l'important, ou même leur revenu a augmenté, leur place dans la société, et puis même, peut-être, leur propre révolution, sincère, ils osent peu à peu, et au nom de la modernité, ils ont basculé vers une acceptation, disons, d'orthodoxie. – Ils sont passés du trotskisme à l'ultralubéralisme. – Au ultra, il ne faut pas exagérer. Simplement, ils ne voulaient pas dire qu'on est infidèles, ils ne voulaient pas accepter l'idée qu'on est infidèles. Et alors, ils se sont concoctés une sorte d'idéologie syncrétique qui est un mélange de ralliement à l'orthodoxie néolibérale, en matière économique et sociale, enveloppé dans le papier kraft d'un néo-gauchisme en matière sociétale et de mœurs pour pouvoir se prouver eux-mêmes qu'ils n'ont pas été infidèles. Et c'est vrai que ça, ça a contribué beaucoup à cette espèce d'uniformisation du discours, de l'impression d'uniformisation du discours médiatique. – L'infidélité, moteur de l'histoire, vous approuviez tout à l'heure, Jean Descartes. – Oui, moteur de l'histoire, moteur du spectacle, c'est vraiment… – C'est les grands virages historiques comme ça. – C'est les grands suspens. Enfin bon, tout Shakespeare, après les tragédies grecques, etc., est basé là-dessus. – Tout l'opéra. – C'est un suspense, tout l'opéra, la trahison, la jalousie, les conséquences. Il faut bien dire que sans tout ça, ce serait très ennuyeux. – Et puis il n'y a plus de littérature. – Voilà. – Je ne suis pas sûre que le spectacle et l'histoire ce soient la même chose. – Le spectacle de l'histoire. – Je ne suis pas sûre. Je veux dire par là que la fidélité a créé des grands parcours historiques. On vient d'en perdre un, Mandela. Je ne suis pas sûre que c'était l'incarnation de la fidélité par excellence. – On est en train de tirer sur son cercueil. – Alors, l'heure du jugement dernier a sonné. Géraldine Mühlmann vient de rejoindre pour faire son débriefing. Géraldine, alors, c'était comment ? – Alors là, moi, chapeau. Chapeau déjà d'être là parce qu'il y a des gens qui vous ont téléphoné et qui vous ont dit « Vous ne voulez pas venir à une émission de télévision ? C'est sur la fidélité. Il y aura Gisbert qui posera des questions et vous passerez un peu pour des experts. » Et donc, vous avez dit oui. Déjà, rien que pour ça, bravo. Je ne savais pas qu'il y avait des experts. Vous allez me dire que je ne savais pas non plus qu'il y avait des profanes. Mais ce n'est pas facile votre boulot là, je trouve. Alors après, je dirais bravo parce que du coup, je vous ai beaucoup écouté. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont même oser raconter ? » Je veux dire, c'est compliqué. Et là, je me suis dit « Je crois qu'en plus, ce n'est pas un concept. » François-Olivier Gisbert, « Je crois que la fidélité et l'infidélité, ça n'est pas un concept. » Pourquoi ? Parce que vous l'avez le même. – Merci. – Excusez-moi. – C'est en mieux. – Voilà. C'est le même dans la sexualité et dans la politique. Alors je vous écoutais. Est-ce qu'il y a le moindre rapport, je me suis demandé comme ça, entre De Gaulle et l'Algérie ? Compliqué. Et Mme Bovary ou la princesse de Clèves et leurs questions sentimentales et sexuelles. Est-ce qu'il y a le moindre rapport entre François Bayrou, vous avez évoqué, fidèle, infidèle, demandant aux gens de lui être fidèle alors que lui-même a été infidèle, etc. et Tristan et Iseu, vous avez évoqué. C'est compliqué. Victor Hugo et la gauche, c'était un très bon angle aussi, Victor Hugo et la gauche, venant de la droite contre-révolutionnaire, passant à gauche, restant fidèle à la gauche. Est-ce que ça a le moindre rapport avec François Hollande et Valérie Trierweiler ? Bon, ça m'a fait réfléchir. Et puis après, il y a une ligne qui est sortie, c'était consensuel ici. Vous avez dit la fidélité est une construction, notamment en matière sexuelle et sentimentale. Ça, vous l'avez tous dit. Alors évidemment, là, on a eu le castor. Alors ça, le castor, j'avoue que ça, c'était formidable. Le castor est la seule espèce monogame. Alors c'est vrai qu'en plus, c'est un grand constructeur pour le conor, mais là, et puis Gisbert, et puis racontez-nous le castor. Si on était des castors, on n'en serait pas là, Jean-Midier Vincent. Le castor qui s'assoit sur sa femelle, et Gisbert qui redemandait, mais comment ? Re-expliquez-nous comment il s'assoit sur sa femelle. C'était très bien, le castor. Mais c'était très drôle aussi à un autre niveau parce que vous avez parlé de cette construction les uns et les autres. Et puis les grandes citations du plateau, là, c'était toujours sur l'infidélité. C'était Sacha Guitry, parce que le mariage, belle construction humaine, on a dit, les religions, etc. Et tout ce qu'il y avait de piquant, c'était toujours pour dire que le navire bien construit prenait toujours l'eau, toujours. Les chaînes du mariage sont si lourdes. Je vous cite qu'il faut souvent être trois pour les porter. Olivier de Kersozon qui a été cité en amour, la femme la plus excitante et celle de l'autre, etc. Donc je me suis dit, même la Bible, enfin, personne ne l'a dit, mais enfin, quel ramassis de polygames, quoi. Enfin, je veux dire, Jacob, il a eu 11 enfants, 10 garçons et une fille avec 4 femmes différentes, 2 épouses et leurs servantes. Bon, donc, franchement, ça prenait l'eau et c'est bien quand ça prend l'eau aussi, les émissions de télé. Et donc, à la fin des fins, je me suis dit, je vais tenter quelque chose. C'est un résultat, non ? La fidélité, à défaut d'être un concept, c'est non pas un projet, mais peut-être un bilan. pas une construction, du coup. En fait, non. Un constat. Pas un don, comme vous l'avez dit, Cynthia Fleury. On donne ça à l'autre, mais peut-être un cadeau de la vie, après coup. Ah tiens, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Un cadeau de la vie, quoi. Je me suis dit qu'au fond, c'était un échec du concept et que c'était pas mal, quand même, un échec du concept. Merci, Géraldine Mühlmann, toujours fidèle à elle-même. Je rappelle les titres de vos livres. Michel Onfray, avec Jean-Yves Clément, La raison des sortilèges. Ça, c'est sorti aux éditions Autrement. Il y a quelques livres de poèmes, dont un Requiem athée aux éditions Galilée. Et puis, La constellation de la baleine. Il y a aussi, évidemment, Le journal Hédoniste, Le dernier tome vient de sortir, Le magnétisme des solstices, plus cette espèce d'énorme saga de contre-histoire de la philosophie que je vous conseille vraiment. Il faut la voir dans sa bibliothèque et la lire. Ensuite, Cynthia Fleury, L'exigence de la réconciliation, sous-titrée Biodiversité et Société. C'est un vrai travail, notamment sur la biodiversité. Ça vous concerne, d'ailleurs. Vous devriez lire, Jean-Dinier Vincent. Je vais lire, si vous me le donnez. C'est aux éditions Fayard. Et je vais vous le donner. Jean-Dinier Vincent, vous, c'est avec Pierre-Marie Lédo, Le cerveau sur mesure. C'est aux éditions Odile Jacob. Un gros livre avec beaucoup d'images. La saga des favorites par Jean Descartes. C'est aux éditions Perrin. Un énorme succès de librairie par Anne-Sophie Girard. La femme parfaite est une connasse. Ça se feuillette, c'est drôle. Il y a plein de règles, plein d'encadrés. C'est très amusant. C'est aux éditions Gélu. En plus, ça ne coûte pas cher. Et on peut vous voir tous les soirs à la Comédie des boulevards autour de 20h. Vous faites un petit numéro du journaliste. Un one-man show. Autour du livre. La femme parfaite est une connasse. Et puis enfin, Jean-François Kamm, l'horreur médiatique. C'est un livre qui fait débat. Un petit livre comme vous aimez les faire aux éditions Plon, pas cher. C'est une nouvelle façon de faire l'édition. Voilà. Un message à faire passer pour mieux que ce soit pas cher. Voilà. Merci à vous. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. C'est-à-dire à 19h sur France 5 pour une nouvelle édition des Grandes Questions qui sera consacrée cette fois à Dieu. « À quoi sert Dieu ? » avec notre grand philosophe national et sociétaire, pensionnaire, Michel Onfray, ainsi que Tarek Ramadan. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada